Il reprend sa place, il était suspendu lors du dernier match de championnat et donc positif au Covid, on ne nous a pas dit lesquels, mais il faut bien constater que Peter... La déviation de Tissou Daly, elle n'aboutit pas. Castro Montes vers l'avant. De Poitre se projette vers la balle, il est poursuivi par Pritchinenko. De Poitre, en retrait. Alors, la frappe, le gol ! Et bien voilà l'ouverture du score, immédiatement, après 11 minutes seulement, un assist de De Poitre, finition, signé Yaremchouk, 1-0 pour la Gampoise. Voilà peut-être un but qui va... Il y a ce ballon de Castro Montes, on est un peu inattentif, on se regarde dans la défense enversoise. De Poitre. Ça c'est un bon ballon pour Yaremchouk. Yaremchouk, cette deuxième ? Ouais ! 2-0 ! Oh, 4 minutes je pense, doublet de Yaremchouk. Et la Gampoise met déjà la main sur la rencontre après moins d'un quart d'heure. Il est à la base de l'action, Yaremchouk. On est nulle part du côté défensif. On est sur le crochet, intelligent, bon, un ballon. 10 sur le lit. Oh là là, la perte de balle là dans l'axe de l'entrejeu, ça profite à De Poitre. Le rang De Poitre s'est ouvert encore sur ce côté-là, la frappe et le poteau ! Et De Poitre, 3-0. 3-0 pour la Gampoise et à l'origine une énorme dévue dans l'axe de l'entrejeu. Ce sont des buts cadeaux. Le Berskot est en train de couler. Et la Gampoise en profite. But de deux points. La frappe de Yaremchouk. Van Ammel fait ce qu'il peut. Le poteau et puis Gourdin. Alls-Ouser, cette fois côté droit. Vandenberg, ça c'est un bon ballon. Bon ballon en direction du Pissou Dali. Qui sort à Volat. On revoit. Bon ballon. De Vandenberg. Exemple avec cette frappe de Nyangbo qui n'était pas mise sous pression. Attention. Suzuki. Frappe. Oh, la barre. J'allais dire poteau, c'est la barre évidemment. Pas de chance. Pas de chance pour Suzuki. On revoit. Le contrôle, l'enchaînement, tout cela est bien fait. Volat a touché le ballon ou pas ? Apparemment, non. Alls-Ouser. Avec un appel de Suzuki, c'est magnifique. Magnifique, ça doit être au fond, ça. Ça, ça doit être au fond et ce n'est pas au fond. Si on regarde des occasions comme ça, ça va être compliqué. C'était encore un très bon ballon d'Alls-Ouser. On perd la balle. Ça s'énerve un petit peu, j'ai l'impression. Alls-Ouser. Yaremchouk, encore dans l'axe, il y a de pointe et puis sur le côté gauche, il y a une possibilité. Revoilà Yaremchouk sur la droite. Et puis on glisse. Oh, c'est bien fait, c'est 4. C'est une démonstration, véritablement, avec encore un bon ballon de Bukhari, une action collective. Regardez la défense. Complètement en décalage par rapport aux attaquants. Yaremchouk, magnifique. Qu'il a sorti dans son dos, Bukhari. Et puis le centre pour le rang de Boitre, c'est presque trop facile pour les Gantois. Centre, ça, c'est pas mal fait. Oh, que c'était bien fait, même de la part de Suzuki. Le centre aussi et l'intervention de Polat. Bukhari. Bien beau. Il y a quand même de la qualité aussi. Oui, alors, est-ce qu'ils vont finir par marquer ? Les objets sont à 7 points. Le voilà, d'ailleurs. La frappe. En second, Potter. Et regardez qui marque, c'est le Schoen Samas. Ah, mais je vous disais précisément, lorsqu'il est monté, c'est un petit cadeau. Il le mérite sans doute de pouvoir monter dans des conditions favorables. Très bon centre, très, très bon centre. Mais l'atmosphère sera lourde quand même, j'ai l'impression. Sanyang. Double crochet. Sanyang, contre. Et puis, et puis... Et c'est au fond. Et c'est au fond. Il est tout content. Il a raison, Poulibaly, il est jeune. De ne pas ajouter de temps additionnel, on peut le comprendre, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que les enversoirs du Berscott sont ravis que... Il a raison, Poulibaly, il est jeune. Parlement d'ambiance, De ne pas ajouter de temps en testissant, au-delà, c'est un peu chévitable. Sous-titrage FR ?